Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'en profite donc pour vous dire qu'on est bientôt aux 10 000 abonnés sur la chaîne. Je pense qu'il me manque 12 ou 13 abonnés, il me semble. Donc, si vous passez par ici et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner et puis ça vous permettra de nous suivre plus facilement. Donc, je compte sur vous. Je vous dis aussi que 70% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc, vraiment, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une tomate qui est une des plus précoces. Alors, vous avez très certainement remarqué le titre. Donc, le titre, c'est Angelo qui l'a écrit et qui l'a choisi. Et comme vous le savez, eh bien, Angelo est italien et les Italiens ont tendance un petit peu à exagérer. Mais ceci dit, c'est quand même une des tomates les plus précoces qu'on ait déjà, en tout cas, au potager. Alors, cette variété, c'est la variété Idagold. Donc, c'est une tomate qui est très intéressante. Je trouve aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place ou qui cultivent sur des balcons ou dans des bacs ou des jardinières, etc. Donc, elle est vraiment idéale pour ça, je trouve. On va voir un petit peu plus précisément comment elle est. Et puis, je vais vous en dire un petit peu plus sur cette fameuse tomate. Cette tomate, donc, Idagold, elle se présente comme ceci. Donc, déjà, première chose, c'est une tomate orange. Ce sont des petites tomates, on va dire, un petit peu plus grosses qu'une tomate cerise quand même. Nous, les tomates cerises, on a un petit peu abandonné tout ça parce que ce n'était pas très pratique pour nous qu'on n'ait pas des gros consommateurs de petites tomates cerises. Mais celle-ci, elle fait un bon compromis entre une tomate, on va dire, normale et les tomates cerises. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle ne se taille pas et elle ne se tuteur pas non plus. Donc là, évidemment, vous allez remarquer qu'il y a quand même les tuteurs alors que je vous dis qu'elles ne se tuteur pas spécialement. Ici, on les a tuteurées il y a quelques jours, en fait, puisque c'était plutôt un souci pratique pour qu'on puisse pailler, en fait, au pied des tomates plus facilement. Ceci dit, ça ne sert à rien puisque ce sont vraiment des tomates buissonnantes. Elles ne montent pas, en fait, elles restent assez proches du sol. Et au final, même attachées sur des tuteurs, elles finissent par retomber étant donné le poids qu'il y a sur les pieds. Donc, vraiment inutile de tuteurer. Nous, on les laisse comme ça, mais ça ne sert finalement pas à grand-chose. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de ça. Donc, surtout, ne pas les tailler pour que ça puisse continuer de bien évoluer. On a aussi choisi cette tomate pour son avantage qui est la précocité, puisqu'on a commencé de récolter nos premières tomates à la mi-juin. Donc, ça, c'est un gros avantage en sachant qu'on a planté nos tomates autour des Sainte-Glace, peut-être quelques jours avant, puisqu'il faisait beau. Donc, on peut compter entre 35 et 40 jours en moyenne après la plantation pour pouvoir commencer de récolter les premières tomates. Donc, ça, c'est un gros avantage en sachant qu'on est en Bourgogne et en sachant aussi qu'on ne cultive pas dans les serres. Donc, ça, c'est uniquement en extérieur. Donc, ça, je tiens vraiment à le préciser, puisque c'est vraiment un critère très important. Je pense que si on les aurait cultivées en serre, on aurait gagné peut-être 7-10 jours d'avance pour les récolter. Donc, vraiment, gros avantage, elle s'adapte à tous les climats. Et c'est vraiment une tomate qui est très, très bonne. Je veux quand même vous signaler que la peau est un petit peu dure. Donc, pour ceux qui craignent un petit peu la peau épaisse, vous pouvez l'enlever. Et c'est une tomate qui est vraiment idéale pour, notamment, les salades de tomates. Je vous ai récolté ici quelques tomates Hida Gold. À savoir qu'on en ramasse à peu près tous les deux jours une bonne quantité pour faire une bonne salade. On va pouvoir les récolter tout au long de la saison, étant donné, comme vous l'avez vu, le nombre de tomates qu'il peut y avoir sur chacun des pieds. Et j'ai dû mettre, je crois, 24 pieds au total. Donc, je pense qu'on en aura suffisamment. Et aussi, ce qui est intéressant avec cette tomate, c'est qu'elle va refaire des fleurs en fin de saison. Donc, on va pouvoir récolter à nouveau en fin de saison. Et puis, étirer tout ça jusqu'à octobre, peut-être novembre, suivant un petit peu les températures qu'on aura. Donc, vraiment, je suis très, très satisfaite de cette tomate. Et en plus, j'aime beaucoup les tomates oranges. Donc, que des avantages pour moi. En ce qui concerne l'arrosage, comme je vous l'ai dit, j'ai planté mes pieds autour des seins de glace un petit peu avant, parce qu'il faisait bon, donc il n'y a pas eu de gelée tardive. En sachant que le mois de juin a été très sec, très peu de pluie. Jusqu'à l'heure actuelle, je crois qu'on est le 3 juillet ou 7 juillet, je ne sais même pas quelle date on est, on a arrosé que deux fois. Donc, ça, c'est aussi un gros, gros avantage. Et aussi, vous le remarquerez peut-être derrière moi aussi, nos autres variétés de tomates. On les a un petit peu plus serrées cette année. L'avantage est pour nous que, en fait, l'humidité reste bien sous les tomates. Voilà, elles sont quand même un petit peu serrées, donc elles gardent bien l'humidité quand on arrose. Et puis, avec le paillage, ça fait tout un système qui fait qu'on n'a pas besoin de trop arroser. Donc, voilà pour l'arrosage. Je pense vous avoir tout dit. Si j'oubliais quelque chose, comme d'habitude, je vous le mets en commentaire, mais en fait, c'est très rare que j'oublie de vous dire quelque chose. Et puis, n'hésitez pas vous-même à me mettre en commentaire si vous avez déjà cultivé cette variété ou si vous avez aussi des tomates précoises chez vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.